Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je vous souhaite tous mes voeux pour cette année 2020. Parce que c'est la première vidéo que je tourne en 2020. Vous en avez déjà eu une, le 2. Mais voilà, donc j'en profite pour vous ressouhaiter, comme sur les réseaux sociaux, le meilleur, la santé, le bonheur, des livres, des partages. Voilà, tout ce qui vous fait envie, plaisir, besoin. Et puis je vous tournerai à ma vidéo bilan de 2019 également. Mais on va commencer par le book haul parce qu'il est un petit peu gigantissime entre les cadeaux et mes craquages, on va le dire honnêtement. Alors on commence tout de suite par les cadeaux de Noël. Donc je les ai eus principalement, parce que ma famille ne m'offre pas de livres pour Noël. Mais c'est plus simple. Par Aurélie de The Shashire Book et Émilie de Amy & Co. C'est une chaîne, mais c'est un blog. Donc je vous dirai à chaque fois qui m'a offert quoi. Et puis j'ai eu un cadeau d'une autre amie. Donc là en fait, on va suivre Christelle qui va participer à un jeu, mais un jeu mortel. En fait, c'est des codes qui sont reçus et notamment par une policière. Et quand j'ai vu passer ce bouquin, je l'ai vite mis sur ma wishlist. Donc voilà, ce fut un des choix d'Émilie. Et je l'en remercie parce que j'ai adoré. Enfin j'ai adoré, je ne l'ai pas lu, mais j'ai très très envie de le lire. Mais ça démarre fort la première vidéo de l'année. Alors, par une amie. Je suis compliquée de vous expliquer sans perdre trop de temps. Par une amie commune avec Émilie. On avait aussi des swaps, enfin bref. Et j'ai eu dedans, entre autres choses, Le jeune homme, la mort et le temps de Richard Matheson chez Folio SF. Donc là, on est dans un... On est dans un roman entre récits initiatiques philosophiques et vraiment science-fiction. Puisqu'on va suivre Richard Collier qui est condamné à mourir. Enfin, qui est en fin de vie. Et qui du coup va partir en voyage et arriver dans un manoir. Où il va tomber sous le charme d'une femme sur un portrait. Un tableau donc. Et en fait, il va essayer de comprendre un peu l'histoire de cette femme. Et il va tomber amoureux d'elle à travers le tableau. Et qui lui fera bien traverser le temps. Mais par contre, est-ce que, vu qu'il est condamné à mourir, est-ce qu'il va pouvoir défier la mort. Bon. Voilà. Moi, ça me tend beaucoup. Océane a pris des risques parce que j'ai une pâle tellement peu petite que, voilà. Mais là, elle a tapé dans le milieu parce que je suis vraiment tentée. Il n'est pas très long. Après, il n'est pas écrit très gros non plus. Et je n'ai jamais lu de Mattsam. J'en ai un. Non, je ne l'ai pas lu. Donc, voilà. J'ai eu aussi une romance de Lucie Castel. Donc là, c'est Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles chez N.H. Donc, Arlequin. Alors, elle m'en avait parlé, Lucie, quand je lui ai acheté. Pas si simple. Il y a deux ans. C'est en fait une romance qui va se passer en Écosse avec un Écossais à Kilt. Voilà. Je vous l'aurai dit comme ça. Et je ne l'avais pas pu l'acheter à l'époque. Et du coup, ils étaient sur ma wishlist. Donc après, ça, c'était encore Émilie. Là, c'est un cadeau. Ça va alterner. C'est un cadeau d'Aurélie. Donc, là, me vive le premier tome. Obédience. De Arielle Holt. Publié chez Naos. Donc, la jeunesse des Indés. Nemos. Et je suis joie. Parce qu'en plus, elle me l'a fait dédicacer à Montreuil. Merci Aurélie. Et merci Arielle. Vous l'avez déjà vu beaucoup tourner. Ça a été beaucoup de coups de cœur. Et du coup, j'ai hyper peur de le lire. Même si, en plus, il y a des illustrations. Voilà. Et que j'ai... Vous savez, moi, je vous parle d'Ariel depuis 2017. Donc, moi, les sœurs Carmine, ça fait un moment... Ça fait un an et demi que j'ai fini le troisième tome. Et du coup, j'ai très, très peur d'attaquer autre chose. Puisque je n'ai même pas lu Fungus Malester que Aurélie m'a offert aussi. Parce que j'aime tellement que je ne veux pas que ça redescende. Bref. Ça nous parle de quoi, ce livre ? Enfin, il nous parle de quoi ? Alors, le vif argent coule dans leur veine. Les esclaves sont devenus les maîtres. La République d'obédience est née. Visiblement, c'est une dystopie, donc, en deux tomes. Et on va suivre six personnages. Visiblement, on traite quand même pas mal, justement, de la psychologie des personnages. Donc, je pense que c'est lié à la prise de pouvoir, la liberté, la rébellion. C'est des sujets qui me parlent bien. Et je n'ai pas envie d'en savoir plus. Et je ne sais pas quand je le lirai. J'ai envie de le lire vite. Mais comme je vous ai dit, il me fait peur aussi. Ariel ! J'ai reçu d'une de mes autrices favori... Enfin, non. J'ai reçu un livre d'une de mes autrices favorites, également par Aurélie, de Jennifer Lerman-Trout, Revenir pour mourir chez Pygmalion. Là, on suit Agnès. Qui est partie de sa ville natale depuis dix ans. Et elle y revient. Elle va travailler dans l'auberge familiale, je crois. Non, pourquoi j'ai dit Agnès et Sacha ? Oh, n'importe quoi. C'est le book haul de n'importe quoi. Mais il n'y a pas n'importe quoi dedans. Alors, oui, l'auberge familiale, c'est ça. Sauf qu'en fait, elle a l'impression qu'on l'épille, qu'on la menace. Parce que Sacha, c'est la seule rescapée d'un serial killer. Ça ne vend pas du rêve, ça, s'il vous plaît. Grave. Et en plus, c'est le premier en thriller de Jennifer Lerman-Trout que je vais lire pour les adultes. J'en ai lu un en anglais qui, je ne pense pas, je ne pense pas qu'il ait été édité en français. Mais c'était pour, en young adulte. Et j'arrive beaucoup à aimer. Donc voilà, j'ai bien, bien hâte de me plonger dedans. Et enfin, pour les cadeaux, Émilie a encore frappé avec Illuminae, le tome 2 de J. Christophe et Amy Kaufman. Donc c'est dossier Gemina-02. Du coup, on va continuer à suivre les aventures de Katie. Alors, je pense que vous vous souvenez. C'est des échanges de mails, des rapports. On est complètement dans du space opéra. Ah, j'adore avec les personnages. Enfin, je ne veux pas vous spoiler. Donc on a suivi les aventures de Katie qui était avec sa mère à bord d'un vaisseau. Et puis, il se passe des trucs pas cool. Katie, elle est très forte avec les ordinateurs. Donc elle a essayé de hacker l'ordinateur de son vaisseau et d'un autre. et elle a son ex qui est sur l'autre. Enfin bref, ils ont dû quitter une planète. J'avais surkiffé le 1. J'espère que je ne vais pas faire traîner celui-là qui est un joli bébé. Il fait 670 pages. Donc voilà, il faut que j'avance dans cette saga qui est maintenant terminée. Parce que j'adore. Alors après, c'est tout de mois à mois. Et je me suis craquée mon slip, vraiment. Le petit dernier publié de Lise, Lise Evan, La Guerrière Fantôme. Donc en intégrale, c'est chez Relinks. Donc réédité. Donc là, c'est l'intégrale. Oui, je crois que je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs, il y a toujours écrit très petit. Bref. En fait, on suit une jeune fille qui s'appelle Alicia dans notre monde. Mais quand elle passe dans le monde de Fééry, le monde d'Esse, elle est un esprit guerrier. Et on l'appelle Sivesse. Donc voilà. Et du coup, il y a aussi des histoires de dragons. Bah oui, forcément. Et franchement, je suis absolument fan de la couve. Je ne sais pas qui l'a faite. Ah bah si. Mais la haine. Mais en même temps, ça ne ressemble pas forcément au travail que je l'ai vu faire sur les frais de porcelaine ou d'autres. Mais j'adore. Voilà. J'adore. Et je serais contente de lire autre chose de Lise. Donc voilà. Donc j'ai craqué. J'ai craqué, tout simplement. Ensuite, on verra, il y a beaucoup de dystopie, fantasy, voilà. Marqué de Alice Broadway chez PKJ. Donc c'est le premier tome. Là, on va suivre Léora, qui est dans une société où son père faisait... Enfin, mais elles font partie des plus hautes castes. Mais lui est mort. Et elle veut en fait le rendre hommage. Et donc pour cela, elle va lire un petit peu le livre de sa vie. Et elle va se rendre compte qu'il a été réécrit. Et que du coup, elle ne sait plus ce qui est vrai et faux dans sa vie. Et du coup, ça va tout remettre en question, en fait. Et il y a une histoire, effectivement, de tatouage que son père avait. Du coup, voilà. C'est un roman qui m'a intriguée dès sa sortie. Et là, je ne sais pas, je me suis dit, allez, tu vas te le prendre. Donc je me le suis pris. Et je vais arrêter de dire qu'il me faut en vie. Ensuite, j'ai craqué sur le fameux Showstopper de Hayley Borker, publié chez Bayard. Oui, aussi pour la couve, mais parce que le résumé m'a énormément plu. Donc pour moi, c'est une dystopie futuriste. Enfin, oui, forcément, oui. Londres en 2045, on a deux pans d'une même société. Donc on va avoir les esclaves qui s'appellent les bâtards et l'élite qui s'appelle les purs. Donc il y a une lutte des classes à travers un cirque de l'horreur. Donc un peu genre cette illustration-là qui les fait un petit peu frissonner. Et en fait, on va suivre Oshiko et Ben. Donc lui, les fils de ministre et elle, elle travaille dans le cirque en tant que funambule. C'est écrit très, très gros. Donc les 500 et quelques pages, en fait, je pense qu'elles doivent passer toutes seules. Et regardez, waouh, le reflet, j'adore. Bref, ouais, alors celui-là, je meurs pour lui. Ensuite, alors là, on change un petit peu de genre. L'éblouissante lumière des deux étoiles rouges. L'affaire des cahiers de Victor et Nadia de Davide Morazine Norto, pardon. Là, on est pendant la Seconde Guerre mondiale en 1941. On est au moment où Hitler veut envahir l'Union soviétique. Et l'Union soviétique veut vraiment protéger ses enfants. Donc en fait, ils essayent de les faire quitter les villes, notamment l'Henningrad. Et on va suivre donc Victor et Nadia, qui sont frères et sœurs, mais qui vont être séparés. Et Victor, qui est le plus âgé, je crois, va vouloir retrouver sa sœur. C'est ce type de roman que j'adore parce qu'il y a un fond historique déjà. Et puis parce qu'en fait, il est annoté. Alors c'est fait exprès, il est illustré. Il y a aussi des endroits où on a, par exemple, les carnets. On va avoir de la propagande. En feuilletant, j'ai vu. Et je le trouve magnifique. Et parfois, ça apporte beaucoup au récit. Et je n'étais pas tentée par le premier de l'auteur. Mais alors celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai dit, « Ah, Seconde Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale ! » Suivant ! Encore un très très beau livre, « Moitié d'âme » de Anselm Oshkorn. Donc c'est les chroniques des cinq trônes chez Carl Stream. Mais alors, on commence comme ça. À l'intérieur, je regardais, il n'y a pas d'illustration, si ce n'est dans les entêtes de chapitre. Et puis, pardon, je ne continue pas. Et puis voilà, on arrive à... Moi, c'est le dos qui me fait sûr kiffer. Je vous l'ai montré en vlog, mais j'adore. Donc là, on est dans un univers de fantaisie dans lequel la magie s'exerce toujours en couple. J'aime beaucoup cette idée-là. Et en fait, on va suivre... Comment elle s'appelle ? Lutgard, qui fuit hors terre. Donc je pense que c'est l'endroit où elle vit. Elle vit et le mari, donc avec qui elle est en doublon pour la magie. Parce que je fais n'importe quoi pour tenir ce livre. Parce que je pense qu'elle n'en peut plus de cette histoire avec lui. Mais en même temps, elle casse son pouvoir magique. Et elle va partir vers d'autres aventures. Et voilà. Et en plus, il y a un ciné. Ce qui se fait très rarement. Moi, j'applaudis vraiment le travail de Gulf. Vous savez, ces vieux ciné. Ils ne m'en font pas beaucoup. Mais en plus de tout le reste. Je trouve qu'ils réservent toujours un très très bel accueil au livre d'Ancel Mochecorn. J'ai été très très déçue par le truc des rêves du même auteur. Donc j'espère vraiment que ce sera bien. Et là, avec Julie de Mamoun et moi. La chaîne Mamoun et moi. On est en train d'essayer de se caler une date. Peut-être fin janvier. Pour se le lire assez rapidement. Et j'espère bien que l'auteur sera aux images de ma vie. Ensuite. Encore de l'histoire. Mais une histoire aussi que j'adore. Mais plus ancienne. Oui. Je suis fille de rage. De Jean-Laurent Del Socorro. Donc là, ça se passe. Alors, il n'y a pas de résumé, en fait. Concrètement, il n'y en a pas. Il y avait un petit truc sur le bandeau. Mais je les jette. Tant pis pour moi. Mais je vous laisse réadmirer. Alors, la couvre et puis l'intérieur. Vous allez peut-être voir des détails. Donc, c'est George Washington. Et donc, c'est pendant la guerre de sécession. Et là, il est en train de discuter avec la mort. Et en fait, il y a beaucoup de compte-rendu. C'est pareil. C'est un roman qui n'est pas traditionnellement écrit, en fait. Enfin, où on va, je pense, changer d'état aussi. Parce qu'il y a des bouts de cartes ici. Bref, c'est pareil. J'ai très hâte. Mais bon, je crois qu'il n'est pas si gros que ça. Enfin, tout est relatif. Dans le sens qu'on pourrait penser qu'il fait 600 pages. Mais en fait, il en fait 534. Donc, c'est pas mal. C'est une belle veille. Mais bon, vous voyez, il y a aussi des pages comme ça. Qui passent plus vite. Donc, c'est pareil. Donc là, on n'est pas dans de la fantaisie. Éventuellement, on est dans de l'Uchronie. Je ne sais pas. Mais j'ai trop hâte. Mais trop, trop, trop hâte de le lire. Dans la même commande, j'ai enfin, enfin craqué. Pour le premier tome du bâtard de Kossigan de Fabien Cerotti. Donc là, c'est chez Folie USF, oui. Alors, on est au 14e siècle. Donc pareil, ce n'est pas totalement de la fantaisie. On va suivre, donc, le chevalier Pierre Cordouin de Kossigan, qui est en fait un chef de groupe de mercenaires d'élite. Et on va lui demander, enfin, on va demander de mettre ses hommes à contribution parce qu'ils ont des capacités surnaturelles pour les seigneurs d'Angleterre, de France et d'Italie. Et on va d'abord le retrouver en 1339 en Champagne, donc en France. Et il y a quand même des histoires de princesse elfique. J'entends que du bien de ce bouquin depuis très, très longtemps et notamment de ma petite Marion qui me manque beaucoup. Si jamais tu passais par là, parce qu'il n'y a plus de publication sur sa chaîne. Donc voilà, du coup, j'ai très, très hâte. Elle avait vraiment adoré, elle aussi, les tomes, mais ce n'est pas la seule. Donc, ça y est, il est en ma possession. Alors, on change de genre aussi. J'ai continué à m'acheter Agatha Raisin. C'est donc le tome 4. Oui, Randonnée mortelle, danger, terrain, miné. Toujours chez Alba Michel et c'est MC Bitten. Donc là, ça fait tout de suite suite du 3. Agatha va revenir d'un séjour de 6 mois à Londres. et elle va avoir encore une enquête à mener. Il faut que je me le case rapidement, celui-là. Il fait 240 pages. Donc voilà, ce serait cool. Et puis après, un soir, j'étais tellement dégoûtée de ne pas pouvoir faire mon treuil cette année que j'ai vu une photo de Florence. Où là, c'est de Gabriel Katz. Et j'ai dit, et merde, je lui ai passé une commande. Donc, je me suis acheté ce qui me manquait de Gabriel. Donc, je n'oublie pas mon petit soulier. C'est au masque. Donc, c'est son polar sur cet homme qui a un job de Père Noël et qui va se retrouver mêlé, en fait, à une intrigue. Ça s'appelle Benjamin. Une intrigue, comment dire, policière. Alors qu'il n'est pas du tout armé pour. Et j'ai prié, quand tu descendras du ciel, qu'il se passe l'année d'après, je crois. Voilà. Et en fait, Benjamin, c'est un comédien. Ah, j'aime bien les deux, ça ne peut pas. N'importe quoi. C'est un comédien. Donc, voilà, il n'est pas du tout dans le métier de flic ou autre. Et j'ai très envie de rencontrer Gabriel dans ce style-là puisque je le connais en fantaisie, en contemporain. Enfin, quoi que La nuit des cannibales, Non, ce n'était pas vraiment un thriller. C'était fantastique. Oui, du fantastique mêlé. Donc, non. Ouais, du coup, j'ai bien envie. Ça aurait été bien à Noël. Je n'ai pas eu le temps. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On continue avec les thrillers puisque il est sorti en poche L'égaré de Donato Carissi qui est l'auteur du Chuchoteur et un deuxième tome, je ne sais plus. Mais bref, c'est un peu le troisième tome avec ce même serial killer qui est complètement barré, malade. Enfin, tout ce que vous voulez. Et je ne vais pas vous parler du résumé puisque si vous n'avez pas lu le 2 ni même le 1, c'est dommage. Mais je me demande s'il va aller encore plus loin. Voilà. Et sachez que j'adore cette saga et le 4 est sorti en plus en grand format. Donc, j'ai très, très envie. Je me suis aussi prêt. Runaway. Courir pour toi de Mathieu Guibé et illustré alors par contre par... Je vais dire une bêtise, donc je ne préfère pas dire le nom. Donc, on est un petit peu dans du manga, par exemple, dans les illustrations. Mais après, on est sur une construction roman. Et je ne vous ai pas dit, pardon, c'est So Shoujo, la maison d'édition. Visiblement, ce n'est pas une histoire qui est forcément gay. D'après ce que j'ai compris. Mais je ne sais pas, j'avais envie de voir Mathieu dans autre chose qu'Elvira, Achilles, Tragique Circus. Bref, et du coup, voilà. Je vais vous donner une autre illustration là. Donc, c'est un roman qui est très court aussi. Et voilà, qui mélangera un petit peu les genres. Donc, j'ai bien envie. Après, c'est des livres en anglais. Donc, que j'ai reçus. Je dirais avec quelle box. Mais c'est, vous savez, All Crate et Fairyloot. Donc, celui-ci, c'était un bonus de la Fairyloot. C'est Wicked As You Wish de Rynne Tupeco. OK. Et ça a été spécialement édité pour, enfin, imprimé plutôt, pour la Fairyloot. Donc, on va partir du royaume d'Avalone qui a été glacé par la méchante reine. Ouais, la Reine des Neiges. Le Snow Queen. Et donc, tous les habitants sont dans l'Arcans... Non, c'est l'Arizona, pardon. J'ai dit l'Arcansas. Ils vivent en Arizona. Et il n'y a plus que le prince, en fait, qui est toujours vivant. Prince de ce royaume d'Avalone. Voilà. Et donc, du coup, la magie, il n'y en a plus. Enfin, toute la vie de ce peuple encore vivant a changé. Et voilà. Et du coup, j'étais très, très contente qu'il nous ait rajouté ce livre qui est écrit tout petit. Waouh ! Waouh ! Il est vraiment écrit petit. Mais c'est pas grave. Moi, il me fait bien envie. Et j'étais ravie. Parce que j'ai trouvé que l'époque, c'était vraiment... Oh ! De ouf, quoi ! Et le roman, qui était le hardcover spécial dédicacé et tout, c'est Hate with Will Fold, pardon, de Sarah Harrion. Je connais pas. En tout cas, le résumé m'a bien plu. Je vous montre la couve. Hop, comme ça. Et je sais plus si c'est celui-ci qui a un hardcover. Ouais, si, voilà. Il est tout simple. Par contre, regardez-moi l'intérieur, quoi. Le mythe, on ne sait pas de quel côté on le met. Donc, c'est l'histoire de... J'ai perdu ce son nom, Lorquine. Qui est une empate. Et qui a le don, en fait, de conjurer ou de détruire les sentiments des autres. Sauf qu'elle ne peut pas utiliser la magie, puisque la reine de son royaume me l'a interdite. Mais elle va finir par la recruter ainsi que cette autre. Parce que dans les profondeurs de ce royaume, il y a des créatures horribles à combattre. Enfin, et déjà, on a encore un visage avec des éléments à l'intérieur. Je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'est aussi le... C'est le livre de la fériorité de décembre. Et j'étais ravie. Je suis ravie. Et je l'ai été encore plus. Par celui de La Hall Crate, qui est The Gwynevere Deception, de Kirsten White. Alors là, par contre, le nom de l'autrice me parle. Mais je n'arrive plus à me souvenir de ce qu'elle a écrit. Donc si ça vous dit quelque chose, vous n'hésitez pas à me dire. Maybe elle a écrit ça. Oui, ok. Donc The Gwynevere Deception, quand j'ai vu le prénom, j'ai dit. Ok, en fait, on va partir dans... Oui, une réécriture des légendes arthuriennes. Puisque là, c'est Merlin qui s'est arrangé pour que, donc, Gwynevere, Guenièvre, se marie avec Arthur. Parce que c'est une changeling. J'adore l'idée. Et que du coup, elle va aider Arthur à combattre... Qu'est-ce que j'ai là ? Bref. Elle va l'aider à combattre les envahisseurs de cette époque saxonne. J'étais comme une dingue quand j'ai vu ça. J'adore le mythe arthurien. Donc j'étais refaite. Je trouve que c'est une super idée. Je pourrais être une puriste, mais en l'occurrence, je trouve que l'idée... Je trouve l'idée très, très bonne. Je ne sais pas si c'est un tome unique. Je ne sais pas du tout. Mais j'ai hâte. J'ai très, très hâte de le lire. Après, je me suis acheté la bricasse qui circule en ce moment. Et je sais dès maintenant que je vais l'abîmer. Puisque je n'aurais pas dû la prendre dans ce format. Mais bon, c'était déjà cher. Ça ne vaut pas ? Le priori de l'oranger de Samantha Shannon chez De Saxus. Ça, c'est un roman vraiment de pure fantaisie. Je vais avoir du mal vraiment à vous résumer. Il y a des histoires de dragon. Il y a une histoire de reine qui n'arrive pas à enfanter. Et il nous fait 900 quelques pages. Et donc, je vous disais, oui, moi, je l'ai pris en format paperback. Parce que j'ai sorti quand même 5 euros de moins. Mais je regrette parce que je sais que je vais pourrir. Le dos sera tout abîmé. Alors qu'en hardcover, il n'aurait pas bougé. Et puis, alors, en plus, il fait quasi 1000 pages. Mais en plus, il n'est pas écrit gros. Donc, voilà. J'ai fait craquer Émilie. Donc, peut-être qu'on se le fera en LC. C'est un appel à l'aide, Émilie. Je te fais. Ouais, en tout cas, j'ai grave envie. Regardez-moi ce dragon qui brille, quoi. Je trouve que c'est un super beau travail. Et visiblement, Marilyn l'a beaucoup, beaucoup aimé. Et d'autres aussi que j'ai vus sur Insta. Donc, je ne regrette pas du tout mon achat. Ça va tomber. Non, c'est bon. Après, un que vous avez dû voir aussi tourné. Parce que je l'ai vu chez Galeanne. Non, c'est sorti. C'est Le Royaume Évanoui de Laura E. Weymouth. Chez Pekaji. Où là, on suit Eveline. Qui doit vivre à Londres pendant la Seconde Guerre. Je pense, donc en 40. Puisqu'elle doit subir des bombardements. Et en fait, elle va atterrir dans ce qui s'appelle la Grande Forêt. Un royaume avec des créatures magiques. Mais... Et pourtant, ils disent elle. Ah oui, avec sa sœur, pardon. Et elles vont revenir pour elle des décennies plus tard. Sauf qu'en fait, il s'est passé quelques minutes dans notre monde à nous. Et en fait, elles veulent repartir, quoi. Donc, voilà. Et c'est une histoire aussi entre sœurs. Ça fait très orientale, je trouve, dans le style. Donc, c'est pareil. C'est un roman qui me fait super envie. Et un qu'on va lire dans un an prochainement dans le club. C'est ce qui me l'a fait acheter. Mais c'est pas bien. L'oiseau et la lame de Mégane Banan. Chez Albin Michel. J'aurais aussi beaucoup de mal à vous le résumer. Ça se passe au XIIIe siècle. Dans l'Empire Mongol. Avec une jeune fille réduite en esclavage. Et en fait, voilà. Ça va vachement tenter. Normalement, on lit en janvier. Mi-janvier, je pense. Donc, voilà. Celui-ci va y passer bientôt. Et je suis ravie. Je vais vous lire rapidement le résumé. En 1279, Sarai, empire mongol. Réduite en esclavage lors de l'invasion mongole, la jeune chinoise, Jingua, est maintenant au service du Kantino et de son fils Kalaf. Quand la cité est assiégée par une tribu ennemie, elle est contrainte de fuir avec les deux hommes. Pour regagner sa place et sauver sa lignée, Kalaf a un plan. Il va répondre aux trois énigmes de Thurando, fille du nez, du grand Kalaf. S'il y parvient, il obtiendra sa main. En cas d'échec, Kalaf sera exécuté. Jingua est bien décidé à le suivre sur ce chemin périlleux. Est-ce par devoir, par amour ou bien pour conquérir sa propre liberté ? Voilà, c'est vraiment des mondes dans lesquels je ne vais pas, ni en fantaisie, ni dans le contemporain. Donc, quand Marilyn, de Summary's Book, encore, la proposait, j'ai dit, ah ouais, carrément. Je trouve qu'elle est longue, mais elle l'a couverture. Oui, enfin, au bout de 30 minutes, ce book-on est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées pour de nouvelles lectures en 2020. Comme d'habitude, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à vous abonner, à mettre un petit pouce en haut. Et nous, on se retrouve pour faire bientôt le bilan de cette année 2020 qui s'est achevée. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. À bientôt !